Mesdames et messieurs, bonjour. Les travaux de la 41e session de l'Assemblée Générale Ordinaire de la Confédération Africaine de Football se tiennent tout au long de la journée de jeudi au Caire. Le matin, à travers une couverture spéciale, essayez de vous rapprocher de tous les détails, toutes les péripéties de cette journée. En mode ouverture, le président Ahmed Ahmed a expliqué lors de son allocution que la CAF était dans une situation extrêmement grave liée à son statut juridique. Il a expliqué donc que l'acte de propriété du siège de la CAF au Caire n'était toujours pas disponible. Il a interpellé à ce sujet les responsables égyptiens, leur demandant de faciliter ce procédé, car cela pouvait créer de très grandes complications à la Confédération, selon ses dires. Il a en outre annoncé que deux des légendes, des anciens joueurs, des anciens gloires du football africain, en l'occurrence Samuel Eto'o et Didier Drogba, allaient occuper des postes officiels, selon ses dires, dans la Confédération Africaine de Football. Il a même expliqué qu'ils seraient ses plus proches collaborateurs. Outre Ahmed Ahmed, le président de la FIFA, Gianno Infantino, qui était également présent lors de l'Assemblée Ordinaire, a expliqué les péripéties de l'intervention de la FIFA auprès de la CAF pour l'accompagner dans son processus de réforme. En ce sens, la FIFA a dépêché, selon les dires de Didier Fantino, son plus important administrateur, en l'occurrence la secrétaire générale Fatwa Samoura, d'origine sénégalaise. Il a dit que le cœur de Samoura battait pour l'Afrique, qu'elle avait déjà démontré son savoir-faire, et qu'elle allait tout faire pour accompagner la CAF, pour assainir sa gouvernance et sa gestion, mais aussi pour développer le football, le produit, les compétitions de la CAF. M. Infantino a également commenté quelques articles ayant paru, quelques commentaires sur cette collaboration entre la FIFA et la CAF. Il a dit que certains ont évoqué un néocolonialisme. Il a donc expliqué qu'il ne comprenait vraiment pas cette notion, et que l'intervention de la FIFA avait comme pur objectif d'amener la CAF à réussir des réformes efficaces pour pouvoir développer le football africain en général. Lors de cette journée, le jeudi, bien sûr, en après-midi, nous aurons rendez-vous avec une conférence de presse d'Ahmed Ahmed. Ensuite, nous aurons également rendez-vous avec le tirage au sort des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2021. Nous connaîtrons le prochain adversaire du Maroc, ou tout du moins les deux équipes qui s'affronteront pour affronter le Maroc lors du premier tour, car les liens d'Atlas seront exemptés sûrement du tour préliminaire, en raison de leur classement en FIFA. C'était tout pour cette capsule. Nous vous tiendrons au courant de tous les détails relatifs à cette Assemblée Générale. Restez connectés avec nous sur la page Facebook du Matin Officiel, ainsi que sur MatinTV, la chaîne YouTube.